Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter une tablette Lenovo X220. Pour commencer, nous allons retirer la batterie. Il suffit de pousser le premier bouton à l'extérieur. Le bouton numéro 2, vous le maintenez vers la droite, vous retirez la batterie comme ceci. Ensuite, ici, vous avez la vis pour accéder au SSD. On dévisse la vis, on enlève le cache et on tire le SSD. Ici, vous avez accès aux barrettes mémoires comme ceci. Donc ici, les barrettes mémoires. Ensuite, pour continuer, on va enlever toutes les vis que l'on voit sur le capot arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va retourner et baisser. On va déclipser ici la moitié du pad que vous voyez. Ici, vous avez une séparation. On va déclipser. On peut s'aider d'un outil en plastique pour faire levier. Comme ceci, on va tirer le clavier vers soi. On va soulever ici la nappe pour déclipser. On va dégager le trackpad. Il suffit de soulever tout doucement la nappe et on la dégage. Pour le clavier, on voit ici que vous avez la nappe. Il suffit de lever délicatement le connecteur et vous pouvez retirer le clavier. Ensuite, on va retirer ces deux vis. Ici, on va retirer cette vis apparente aussi. Ici, vous avez la carte wifi. Toujours matérialiser le câble noir si ce n'est pas fait. Comme ça, au moment du remontage, on se rappelle où voit le câble. Ensuite, on va sortir les sondes. Comme ceci. On dégage les fibres. Et donc, ceci laisse apparaître une vis. Ensuite, on refait pivoter les plans. On retire la partie plastique. Cela laisse apparaître une vis ici que l'on va retirer. Comme ceci. Donc, la carte wifi, pareil, elle est maintenue au châssis. Donc, on va la déclipser comme ceci. Ici, donc, vous avez les nappes. Donc, les nappes, je pense, du tactile et la nappe du maniteur. Et donc, on arrive suivant la fin. Ici, vous avez une vis aussi qui maintient la carte sur le châssis. Donc, ici, vous avez encore une dernière vis. Ensuite, donc, il faut dégager ici le connecteur jack. Ici, vous avez encore une dernière vis. Donc, ici. Il faut défaire les deux vis RGA. Comme ceci. Donc, on va prendre le premier code d'alimentation. Donc, on va juste le déclipser ici pour pouvoir bouger la carte mère. Comme ceci. Donc, on va le déclipser. Donc, pour le défaire, il suffit toujours avec les ongles. Surtout de ne pas tirer sur les fils. On peut le déclipser. Comme ceci. Et ici, nous avons les haut-parleurs. Pareil. Et ici, sur le connecteur. Comme ceci. Voilà. Et on arrive donc sur la carte mère. Ici, vous aurez le processeur et ici le chipset. Pour le remontage, il faudra procéder à la sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! C'est parti !